Dans cette vidéo, nous allons voir comment reconnaître la nature de plusieurs angles en utilisant l'équerre. Tout d'abord, plaçons un des côtés de l'angle droit de l'équerre sur un des côtés de l'angle, en faisant coïncider le sommet de l'angle avec celui de l'angle droit de l'équerre, comme ceci. Ensuite, nous savons que la mesure de l'angle droit est égale à 90 degrés, et ici, selon toute vraisemblance, la mesure de l'angle est inférieure à 90 degrés. C'est donc un angle aigu. Voici un autre exemple. On fait la même chose, on place l'équerre en faisant coïncider le sommet de l'angle droit avec le sommet de l'angle à mesurer. Ici, la mesure de l'angle est supérieure à 90 degrés, c'est un angle obtu.